TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Mais tout à l'heure j'avais parlé d'un vecteur de propagation et aussi d'un vecteur d'apprentissage de la religion musulmane mais aussi de la culture qu'on a trouvée dans les autres parties du monde Et ce vecteur, ce n'était rien d'autre que la langue arabe La langue arabe était le vecteur principal sur lequel les Arabes s'appuyaient pour pouvoir apprendre autre chose On a dit que dans l'impact musulman, les trois choses qui initiaient tous les musulmans c'était quoi ? D'abord une langue unique, l'Arabe, qui facilitait les communications Une monnaie unique, le dinar, qui facilitait les transactions financières Mais une religion unique, le Coran, qui permettait que tous les Arabes se retrouvaient autour de l'essentiel à savoir la religion musulmane Et pour pouvoir aussi apprendre et pouvoir diffuser le savoir La langue arabe était le vecteur principal qui permettait à ces gens-là de pouvoir diffuser le savoir Et que c'est une langue à travers laquelle ceux qui sont convertis à l'Islam pouvaient s'appuyer pour apprendre le Coran Parce que quand le Coran venait à verser et que le prophète le transmettait à Omar qui était chargé de rédiger le Coran, mais il le transmettait à travers la langue arabe C'est ce qui a fait que les Arabes, évidemment, avaient une facilité pour comprendre le message que le prophète les transmettait Et ce qu'on peut dire ici aussi, c'est que l'Arabe possède des qualités de souplesse et de précision qui permettent de rendre de façon facile et précise la pensée religieuse Parce que dès qu'on était à une époque où d'abord il fallait reprendre cette pensée religieuse-là en Arabie de s'en ouvrir aux pays qui sont dans le Proche et dans le Moyen-Orient Et que tous ces pays-là parlaient la langue arabe, donc c'était beaucoup plus précis pour eux et beaucoup plus facile de pouvoir diffuser cette religion musulmane Mais aussi de pouvoir s'inspirer des autres cultures, surtout par la culture grecque Donc là, c'était le deuxième élément de la vie intellectuelle dans la culture musulmane à savoir l'utilisation de la langue arabe comme vecteur Mais il y a eu autre chose, c'est quand on a commencé à avoir les dynasties dans l'empire musulman Parce qu'il y avait les deux dynasties, on avait les Abbasides, on avait les Omeyad qui étaient les deux dynasties qui se sont succédées dans l'empire musulman Et avec ces dynasties-là, les foyers religieux vont se multiplier Les foyers culturels vont se multiplier dans l'empire musulman On verra des grandes villes Par exemple, si nous prenons actuellement dans le monde les grandes villes où on a les universités musulmanes On a par exemple Alexandrie, on a Fèze, on a Bagdad qui était le centre même de la vie religieuse On a aussi Damas, il y avait Caïmoire Donc il y avait autant de grandes villes qu'on avait dans l'empire musulman Et qui étaient des foyers de vie religieuse Parce que tout simplement, chaque prince Chaque prince voulait attirer dans sa cour Soit des poètes, des lettrés, des scientifiques Donc chaque presse arabe qui était dans chaque ville-là Voulait faire que sa ville soit une ville rayonnante sur le plan intellectuel Voilà ce qui a fait vraiment que dans la culture musulmane La vie intellectuelle avait une place très 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 importante Et les demandes de l'administration en connaissances arithmétiques ou géométriques L'action des califes qui ont fait de Bagdad un centre culturel Ont fait vraiment que la vie intellectuelle était intense dans l'empire musulman On a vu que par exemple, sur le plan géométrique, sur le plan de l'arithmétrie Donc les arabes se sont inspirés de la pensée grecque Ce qui a fait que les arabes étaient des grands géomètres Si vous allez par exemple dans les grandes villes arabes Le style architectural de ces grandes villes arabes Est né du fait que ces arabes-là, ces musulmans Avaient donné une place très importante aussi à la géométrie Et il y a eu aussi l'envoi de nombreuses missions scientifiques Donc dans toutes les branches Pour que les arabes puissent accueillir n'importe où le savoir Et ce qu'on peut dire ici, c'est que le déplacement des savants A abouti à un brassage Un brassage intellectuel Un brassage des idées Qui a favorisé l'unité intellectuelle du monde musulman Et parmi ces intellectuels-là On avait par exemple Ibn Sima Qu'on appelle Abyssin Qui était un grand intellectuel arabe Il y avait Ibn Rashid Et qui avec Abyssin Était parmi les deux plus grands intellectuels On avait Ibn Battuta aussi Ce qui fait que Donc il y a tant d'autres intellectuels Que les allait envoyer en mission de prospection Afin d'acquérir le savoir Afin de venir diffuser le savoir Donc tout cela pour dire que Dans la culture musulmane La vie intellectuelle L'activité intellectuelle L'apprentissage Avaient une place très 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 importante Dans cette culture musulmane Mais surtout aussi les sciences Les arabes donnaient beaucoup plus Beaucoup d'importance A l'étude des sciences Voilà même si on prend Si vous allez à l'étude par exemple Même si on a actuellement La césarienne Sur le plan de la médecine Les opérations chirurgiques L'opération de la cataracte Tout cela est aussi existé Bel et bien dans les pays arabes Donc tout simplement comme je l'ai dit Les arabes accordaient une place importante A la science Mais aussi les arabes accordaient Une place importante à la culture Mais surtout à la vie artistique Et voilà pourquoi nous avons parlé Dans une troisième partie De la vie artistique dans l'empire musulman Bien Donc Si vous faites le constat Dans les grandes villes arabes Dans toutes les grandes villes arabes Notamment En Iran En Irak Au Maroc Dans tous les pays arabes Actuellement Vous allez voir que La vie artistique a une place Très 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 importante Depuis l'architecture Jusqu'au petit métier artisanal qu'on a Donc cela a une place Très importante dans la vie Dans l'empire musulman Parce que tout simplement Ici ce qu'on peut dire C'est que l'artisanat Ici revêt une grande importance Dans l'empire musulman A raison de la variété De ces produits Parce que beaucoup de produits Actuellement Dans le monde Même jusqu'à l'aujourd'hui Au 20ème siècle A 2021 Beaucoup de produits artisanaux Qui proviennent De l'empire musulman Des pays arabes Sont des produits de qualité Mais c'est des produits Qui témoignent D'une culture Arabe D'une culture musulmane Voilà pourquoi L'ensemble de ces produits Qui proviennent De ces pays arabes Sont des produits Identiques Des produits Qui Comme je l'ai dit Témoignent De la culture musulmane Parce que tout simplement Dans l'empire musulman Des métiers artisanaux Ont été favorisés Par exemple On a La marocinerie La marocinerie Qui est le métier du cuir Par exemple Vous allez au Maroc Au Sénégal Quand on parle De chaussures marocains On parle automatiquement Des babouches Qui proviennent du Maroc Il y a d'autres chaussures D'autres produits Du cuir Qui proviennent De l'empire musulman Qui proviennent Des pays arabes Ici Quand on parle De l'empire musulman Encore une fois On parle de tous Ces pays arabes Ces pays qui partagent La même culture Et qui avant Était considérés Comme des provinces Dans l'empire musulman Maintenant Lorsque ces pays Là ont acquis Leur indépendance Ce sont pour certains Des républiques islamiques Pour d'autres Des républiques démocratiques Mais c'est des pays Qui auparavant Appartenaient A l'empire musulman Et qui partageaient Et qui continuent A partager Jusqu'à le présent La même culture C'est la culture musulmane Et dans la culture musulmane Comme je l'ai dit L'artisanat A une place très importante Voilà pourquoi Dans tous ces pays Là aussi Le métier de maracanerie Est un métier artisanal Qui a été Préconisé dans ces pays Là Autre métier Ici c'était Le métier des armes Le métier des armes Des verres Il y avait aussi La potterie Le tissage Etc Donc tous ces métiers Là étaient nés Dans l'empire musulmane Et qu'autre chose A part de ces métiers Là c'était Une urbanisation Qui avait favorisé Le développement De l'artisanat Parce que si nous prenons La ville arabe La ville arabe On avait Au centre La mosquée Qui était Le palais du calife Tout autour Il y avait des maisons Tout autour Mais Il y a un élément Fondamental Qu'on a dans l'empire Musulmane C'était Les jardins Dans toutes les villes arabes Il y avait Les jardins Qui étaient là-bas Et pour démontrer Aussi que l'artisanat Avaient une place Très importante L'ensemble des maisons Des mosquées Avaient Un style Architectural Qui était propre Aux villes arabes Donc Là On l'a dit L'originalité Donc De l'art musulman Consiste A la fusion Des transitions Artistiques Qu'on avait avant Et qui ont été héritées De l'antiquité Mais des traditions Qui sont nées Des exigences De l'islam Parce qu'aussi Malgré qu'on a Des traditions artistiques Qui sont nées Auparavant L'islam aussi A ses exigences Par rapport A la façon Dont les gens Conduisent Le métier Artistique Et l'édifice Comme je l'ai dit L'édifice essentiel De l'art musulman Ici C'était La mosquée Et le décor Lui-même Est marqué Par la mosquée Si vous entrez Dans toutes les mosquées Automatiquement Vous allez voir Que c'est un décor Qui est marqué Par l'islam A travers Les arabesques Les arabesques Qui constituent La décoration Vous voyez Vous voyez Vous-même Dans toutes les mosquées Les murs Les murs Les murs sont décorés Pratiquement De la même façon En utilisant Aussi Les recommandations De l'islam Et Là aussi Le décor Comme je l'ai dit Le décor Dans les grands Des édifices Des édifices Arabes C'était des décors Qui sont Des versets du Coran Qui on peut retrouver Dans tous les lieux publics Vous allez à la Mec Par exemple La Kaaba Le grand tissu Qui envolve la Kaaba Vous voyez Que c'est fait Il y a des écritures Donc des versets du Coran Qui sont écrits Sur ce grand tissu Là Et que La qualité même Ou bien le travail De ce tissu là Qui était un travail A la Mec Peut-il témoigner Du fait que Les Arabes Et c'est de grands artisans Vous prenez Les tapis persans Les tapis de prière La façon Les dessins Qu'on retrouve Sur ces tapis là Donc c'est des dessins Qui témoignent aussi De la valeur De l'artisanat Dans l'empire musulman Et Ce qu'on peut dire ici C'est que Les musulmans Portent plus d'intérêt A l'art décoratif Qu'à l'architecture Peu importe Le style architectural Qui est commun A tous les pays arabes Mais L'art décoratif La façon dont sont décorées Les infrastructures Cette façon là Que les armes Donnaient beaucoup plus D'importance Et que C'est une façon De décorer Qui est inspirée Même du Coran Donc ça C'est sur le plan Artistique Sur le plan Décoratif Mais Dans une autre partie On peut dire Que l'art du livre Est aussi un art majeur C'est-à-dire Le fait d'écrire des livres Dans l'empire musulman Parce que Les arabes aussi On peut dire Qu'ils étaient de grands Calligraphes Des grands calligraphes Et de grands Allumineurs Et qui bénéficient D'un prestige D'un prestige Immense La miniature Ici Et l'art suprême La miniature A travers l'écriture Arabe Est un art Suprême Surtout au niveau Des personnes Qui ont transgressé L'introduction Des images Mais la peinture Et la sculpture Comme des arts Indépendants N'ont jamais été développés Dans le monde Islamique Parce que tout simplement Comme on l'a dit La sculpture Est interdite À travers les statues Pour éviter Le retour Du culte des idoles La peinture Aussi C'est la même chose Voilà pourquoi Ces deux éléments Là ont été des éléments Qui n'ont pas Prospéré Dans l'empire musulman Et enfin Ce qu'on peut dire Ici C'est que Le climat chaud Et lumineux Du monde musulman Explique l'importance Donnée dans l'architecture Aux espaces Découverts Voilà pourquoi Quand je parlais ici Du jardin Qui était Un élément Très fondamental Parce que tout simplement Le climat chaud Et aride Dans l'âme musulman Faisait que les arabes Dans toutes les grandes villes Mettaient en place Des jardins Pour permettre aux gens De se rafraîchir Avec des fontaines Et autres Donc voilà Pour dire Les trois éléments Qui permettent D'expliquer La culture musulmane A savoir D'abord La pensée religieuse La vie intellectuelle Qui est intense Mais surtout La vie artistique Et culturelle Qui fait l'authenticité De l'empire musulman L'authenticité De tous les pays Qui composent L'empire musulman C'est de la fête